Pour la suite de notre soirée, un moment important, important pour vous les gradués parce que ce soir vous avez non seulement obtenu votre diplôme, mais vous allez aussi rentrer en fait dans une autre grande famille, qui est la famille des anciens élèves d'HEC Lausanne, la famille, ce qu'on appelle nous les alumnis. C'est quelque chose de très important, vous avez de la chance parce que vous pouvez compter sur une association qui est forte, qui compte beaucoup de membres, qui va potentiellement beaucoup vous aider pour la suite. Et pour en parler, j'appelle Frédéric Grosse, qui est le président de l'association, et Gradié Lachaler, qui est secrétaire générale. Un grand merci à tous les deux. Alors bonsoir à tous, bonsoir chers alumnis. Vous avez franchi une étape importante. Et au nom des alumnis, je vous souhaite la bienvenue dans l'association des alumnis d'HEC de l'Université de Lausanne. Profitez de ces émotions. Vivez votre fierté. Partagez-la. Elles sont à vous. Vous les avez gagnées. Vous pouvez aussi prolonger ça samedi soir, lors du bal des alumnis. J'espère que vous serez nombreux. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il reste encore quelques places pour l'after. N'hésitez pas. C'est quelque chose d'important. Il faut marquer le coup. Il faut passer du temps aussi entre vous. Entre une étape et une étape qui vient et qui, tout de suite, va être un peu plus réelle. Les masters ou autres. Votre réussite vous donne le choix. Encore une fois, que vous continuez le master à Lausanne, dans une autre université, dans la vie réelle, vous choisissez une autre voie. Quel que soit votre nouveau départ, il y a deux choses qui ne changeront pas. Vous êtes et vous resterez un alumni d'HEC Lausanne. Et puis, vous n'êtes plus seul. Vous avez plus de 8000 personnes qui marchent avec vous. Vous avez plus de 8000 personnes qui ont des expériences très différentes, qui peuvent vous aider, vous accompagner. Et surtout, il faut les solliciter. Dès demain, il faut que vous capitalisiez sur ces quelques semestres passés ensemble. Vous avez un point commun entre vous. Vous êtes tous des bachelors. Et vous avez des différences entre vous qui, mises ensemble, vont faire votre succès de demain, votre succès tout au long de votre carrière et le succès des gens qui vont travailler avec vous, qu'ils soient alumni ou qu'ils soient autres. Il faudra partager tout ce que vous avez appris, le leadership et Alice. Le réseau est présent en Suisse Romande. C'est clair. Il est aussi présent dans une dizaine de villes sur quatre continents. Les gens sont là aussi pour vous. Il faut que vous entriez dans ce réseau. Il faut que vous participiez. Vous avez aujourd'hui quelqu'un qui représente un président, qui va passer, mais il y a 41 ans d'expérience dans l'association. C'est quelque chose d'important. C'est un suivi. Et c'est des gens qui vont vous accompagner bien après la cérémonie de ce soir. Alors participez, impliquez-vous. Vous pouvez vous impliquer dans le comité, dans la gestion des projets, dans des événements. Impliquez-vous parce que très vite, vous vous rendrez compte que de nouveaux alumni auront besoin de vous, besoin de vos expériences, besoin de vos compétences. À l'heure des réseaux virtuels, il y a une bonne question qu'on se pose souvent, c'est à quoi sert-on ? Nous, le réseau des anciens. Nous sommes présents sans doute dans toutes les entreprises. Nous sommes un pont entre vie d'étudiant et vie professionnelle. Alors n'hésitez pas à vous poser toutes les questions que vous voulez et à nous les adresser parce qu'on est une bonne porte d'entrée. On représente la plupart des métiers que vous pourrez trouver dans la suite de votre carrière. Si vous avez une question, un doute, si vous voulez des précisions, encore une fois, vous pouvez venir chez nous. On trouvera quelqu'un qui pourra vous répondre. À l'exemple des 91 mentors qui accompagneront cette année le programme de mentorat, toutes les personnes des Galviers qui vont vous accompagner lors de l'accélérateur HEC, toutes les personnes qui sont à disposition lors du réseau, encore une fois, sollicitez-les. L'ensemble du comité, les étudiants qui participent soit directement au sein de notre comité, soit via les associations d'étudiants qui sont représentées, avec le doyen, avec le rectorat qui nous soutiennent et nous accompagnent, nous sommes vraiment une structure qui est là à vos dispositions et au cœur de l'université. Notre chef d'orchestre, c'est Mme Graziela Chalaire. Elle est, au milieu de l'université, dans les locaux, elle est à disposition et je lui cède la parole. Merci Frédéric. Alors bonsoir à vous, les jeunes gradués du HEC, chers alumnis. Au cours des années passées, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre vous dans le programme de mentorat ou HEC après, diverses occasions où vous avez pu rencontrer des vrais alumnis. Maintenant, les alumnis, c'est vous. Dans quelques temps, on va peut-être vous solliciter pour devenir des mentors, pour venir à un HEC après parler de votre expérience, peut-être pour d'autres choses qu'on va mettre sur place. Et puis aussi, dans quelques années, vous envoyez un petit bulletin de versement avec un appel à cotisation, une modeste contribution de 80 francs. Nous espérons que vous lui apporterez un bon accueil parce que c'est grâce à vos contributions qu'on peut survivre. C'est aussi grâce aux contributions qu'on peut soutenir les associations d'étudiants. Donc quand vous les recevrez d'ici quelques années, merci de la régler. Vous allez également recevoir cette année pour la première fois le magazine HEC. Vous verrez, ce sera une très belle édition qui parle de beaucoup d'autres alumnis comme vous qui sont engagés dans le bénévolat. Feuillitez-le, que ça vous donne des idées. Et rappelez-vous, les alumnis, c'est des gens que vous pouvez solliciter. Dans les entreprises, c'est toujours des gens qui vous ouvriront une petite porte, un petit peu plus. N'hésitez pas. Vous serez aussi également informés par nos newsletters, les newsletters des alumnis HEC. Donc lisez-les, regardez les événements qu'on vous propose. N'hésitez pas à nous en proposer aussi si vous avez des idées, si vous partez à l'étranger, vous avez envie de créer un club. On vous aidera toujours, aussi plus tard, à retrouver vos camarades. Vraiment, n'hésitez pas. Nous sommes là. Alors maintenant, moi, je vous souhaite bon vent pour la suite, que ce soit vos études, que ce soit un job. Et puis, fêtez bien ce soir avec vos amis. J'ai entendu que vous aviez un petit rendez-vous, là. Et puis, pour ceux qui sont inscrits à la soirée des alumnis au Palace, samedi, on se réjouit beaucoup de fêter tout ça avec vous. Il n'y a plus de place, malheureusement, pour la soirée, mais on a encore des places à l'after, que vous pouvez obtenir au bureau de l'association. Alors, bonne suite, et puis à bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada